Derrière ces coureurs, il y a des salariés, décidés à porter haut les couleurs de leur entreprise. L'entraînement s'est fait au long cours. Travailler dans une usine de plastique, c'est accepter de faire pas mal de pas chaque jour, surtout quand on supervise la production. C'est vrai que la journée à parcourir l'entreprise, l'entraînement est déjà fait pour le défi entreprise. Le pesage est bon, je vois que la courbe est pas mal, c'est bien. Dans quelques heures, avec des collègues, Raphaël prendra le départ de cette course à pied que son patron affectionne particulièrement. L'équipe de week-end a de bons résultats de production, donc l'objectif c'est que cet après-midi on ait la même chose. Ils ont bon de travailler ensemble toute la semaine, mais ils se connaissent sans se connaître. Là ils vont se découvrir pour être performeurs, non pas dans l'industrie, mais en dehors aussi de l'industrie. La société a sa mascotte, un robot de plastique qui va devoir rivaliser avec des schtroumpfs ou encore une bouteille de parfum. Il y a ici plus d'une centaine d'entreprises prêtes à en découdre. Toutes sont de la plastique vallée, un poumon économique entre Yona et Nantua. Ce sont des entreprises qui peuvent être sur certains segments professionnels concurrentes, mais néanmoins elles sont souvent plus complémentaires et c'est vraiment la convivialité qui prime avant tout. La course se vit en relais. Chaque salarié parcourt 5 km sur les bords du lac de Nantua. Une tape dans la main suffit à relancer l'équipe. Un passage de témoin comme un symbole. Raphaël aura mis 28 minutes, mais le temps n'est pas l'essentiel. C'est important de retrouver cet état d'esprit, parce que quand on a des soucis au travail, on se rappelle de ces bons moments. Leur entreprise n'est pas montée sur le podium. Lundi, de retour au boulot, des courbatures en plus, tous auront malgré tout des choses à raconter à la machine à café. Lundi, de retour au boulot, des courbatures en plus, tous auront malgré tout de suite.